Générique ... Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet entretien du jour qui reçoit aujourd'hui pour vous Olivier Buron, président de Coordination Sud. C'est une organisation qui a organisé du 6 au 7 mai ce qu'on appelle les journées de la société civile africaine et de l'Union européenne. Avec lui, nous parlerons de ces journées et il nous dira certainement à quoi cela a servi. Bonjour Olivier Buron. Bonjour. Alors du 6 au 7, la Coordination Sud a organisé ces journées consacrées à la société civile de l'Afrique et de l'Union européenne. Dites-nous exactement, qu'est-ce qui justifie la tenue de ces journées ? Alors ces journées, elles permettent, c'est une formidable opportunité pour les organisations des sociétés civiles africaines européennes de se rencontrer, d'échanger entre elles et effectivement de donner suite également au sommet qui a eu lieu en février dernier entre les chefs d'État de l'Union africaine et l'Union européenne et de donner suite à cette idée et cette volonté, cette ambition nouvelle d'un partenariat renouvelé entre l'Afrique et l'Union européenne. Qu'est-ce que vous attendez exactement de ces journées consacrées aux sociétés civiles de l'Afrique et de l'Europe ? Alors ce que nous attendons est de différentes natures. D'abord c'est écouter, s'écouter les uns les autres, permettre à chacun d'exprimer son analyse de la situation, des choses à améliorer pour améliorer nos partenariats. Je crois que ce qui est au cœur de nos journées d'aujourd'hui, c'est la question du partenariat entre les sociétés civiles, de la façon dont elles jouent, de leur complémentarité pour affronter les grands enjeux de développement qui sont devant nous, qui sont effectivement là aujourd'hui et qui seront là ces prochaines années. J'aurais pu commencer par là, mais j'ai voulu directement me jeter à l'eau. Je voudrais déjà savoir, coordination sud, c'est quoi exactement ? Que faites-vous ? C'est une association de droits français, la plateforme des ONG de droits français qui agissent dans le domaine de la solidarité internationale. Et aujourd'hui, c'est 180 membres, 180 associations qui adhèrent et participent à la dynamique de coordination sud. La coordination sud a quatre grandes missions. La première, c'est de contribuer à un environnement favorable pour la société civile. Donc c'est notamment en interlocution avec les pouvoirs publics français, européens, internationaux, de créer des conditions pour que l'action des OSC soit possible, soit favorisée, soit aidée, soit soutenue. C'est aussi un rôle d'échange entre les membres et de renforcement de capacité des organisations entre elles, de leur apporter des éclairages et, à travers de la formation, etc., de renforcer leur capacité d'action. C'est aussi plus généralement de porter un plaidoyer en faveur de la solidarité internationale. Et j'y reviendrai peut-être après. Et enfin, quatrième mission, c'est un travail de veille et de prospective pour le secteur des ONG de droit français et donc pour analyser, anticiper les questions de demain. Puisque vous avez organisé des journées de réflexion sur l'implication de la société civile dans le renforcement des partenariats entre l'Union européenne et l'Union africaine, aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a quelques difficultés diplomatiques en ce qui concerne ces relations. De votre position, qu'est-ce qui sous-tend ou qu'est-ce qui est à la base de ces tensions en matière de relations diplomatiques entre les deux continents aujourd'hui ? Alors, moi, je ne vais pas parler à la place de nos diplomates respectifs. Je pense que c'est à eux de nous expliquer ces tensions. Mais nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes vigilants justement à dialoguer, à être à l'écoute, dans l'échange, dans l'action et les interactions avec les organisations de la société civile des différents pays. Et donc, nous cherchons en tout cas à développer des pratiques partenariales qui soient respectueuses et qui permettent de jouer de nos complémentarités. Et donc, d'être plus efficaces ensemble face aux nombreux défis qui sont devant nous aujourd'hui. – Aujourd'hui, beaucoup d'organisations de la société civile en Afrique pensent que le partenariat Europe-Afrique profite juste à l'Europe. Et vous vous réunissez des organisations qui travaillent en Afrique également. Est-ce qu'au sein de ces organisations, il y a des remontées de cette défiance dont on parle aujourd'hui ? – Eh bien, nous allons les entendre là, ces jours-ci, justement des jours, des moments d'ateliers, de discussions, qu'on veut vraiment des discussions ouvertes et franches. Et nous verrons bien si ces questions, si ces sujets remontent. En tout cas, nous serons à l'écoute, nous, de ces préoccupations-là. – Des organisations de la société civile africaine qui ont fait le déplacement, qui ont quitté un peu partout sur le continent. J'aimerais bien savoir, ici à Paris, leur implication ou, comment je vais le dire, en quelque sorte, ces organisations, est-ce que vous avez des retours par rapport à leur rendu, à ce qu'ils font pour que ce partenariat entre l'Europe et l'Afrique puisse bien se tenir et puisse être bénéfique pour le continent ? – Alors, en fait, nous avons des homologues, c'est-à-dire des structures équivalentes à la coordination sud dans différents pays. Je sais qu'ils sont présents ici, par exemple, la coordination des ONG du Burkina Faso. C'est un exemple, il y en a d'autres. Et elles sont là parce qu'elles, justement, tout comme nous, elles permettent de faire se concerter et de créer des positions et de porter des positions de leur société civile dans ces débats internationaux. Et donc là, ça va être très intéressant de les écouter. Moi, je ne vais pas présager de ce qu'elles vont dire, ces plateformes, mais encore une fois, nous serons à l'écoute de leurs préoccupations, à l'écoute de leur analyse aussi de la situation et des enjeux et de la façon dont il faut adresser ces situations. – Vous avez certainement un regard sur la situation et je peux vous demander également comment les sociétés civiles des deux continents peuvent travailler à aider, à cimenter les relations. – Moi, je crois que plus nous travaillons ensemble et plus nous affrontons des situations ensemble, plus nous agissons ensemble, et plus se développe la compréhension mutuelle, le respect, la notion de ses complémentarités. Et du coup, c'est comme ça que l'on crée un monde en commun. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est finalement petit, que nous partageons tous, et il faut qu'ensemble, nous contribuons à un devenir et à son avenir durable et juste. Et c'est par ce dialogue, c'est par l'action conjointe, par des échanges, que nous arriverons à faire cela. – Il n'y a pas que les questions politiques qui divisent. Il y a également l'enjeu climatique, d'un côté, les grands pollueurs, et d'un autre, des gens qui polluent très peu, mais qui subissent les effets pervers des changements climatiques. Il y a du travail à faire également dans ce domaine. – Vous avez raison, et donc les trajectoires de transition ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et très clairement, vous avez raison, il y a des pays qui ramenaient leur nombre d'habitants, par habitant, on va dire, polluent plus que d'autres. Et donc, ils devront assurément faire des efforts supplémentaires pour réduire leurs émissions plus que dans d'autres pays où les émissions sont faibles. C'est clair. – Les effets se constatent en Afrique, et aujourd'hui, on parle quand même de grands investissements pour permettre à l'Afrique de supporter le coût des changements climatiques. Les sociétés civiles ont également un plaidoyer à jouer. Je sais que certainement, dans cet ordre, l'ensemble de ces sociétés, de ces organisations de la société civile qui regroupent votre organisation, travaillent également dans ce domaine. – Alors, effectivement, là où vous avez raison, c'est que nos organisations, encore une fois, avec des acteurs locaux, travaillent à faire en sorte que les besoins des populations soient pris en compte, entendus, et que lorsqu'il y a des ouvrages à mettre en place, des services à développer, que ces besoins soient bien pris en considération, et qu'ensuite, les usagers aient leur mot à dire. – Et ce en quoi je crois, c'est que pour assurer, et c'est vrai partout, c'est vrai que pour assurer un développement harmonieux et durable, il faut à la fois des services publics forts, efficaces, dynamiques, mais il faut aussi une société civile forte, dynamique, efficiente. Et c'est bien de la co-construction de ces deux piliers dont on peut attendre la construction d'États, ou le renforcement d'États solides, respectueux des droits, et adressant les besoins des populations. – Dernière question, pensez-vous que l'Europe doit beaucoup plus s'investir pour permettre aux États africains, par exemple le Niger, l'Éthiopie, le Kenya, des pays qui subissent de manière exagérée les effets des changements climatiques. Est-ce que l'Europe ne doit pas investir dans ces pays, supporter ces États, afin que cette période sombre soit bien supportée, soit bien vécue, cette transition plutôt, soit bien vécue par ces pays qui sont obligés de subir ces effets pervers. – Alors, je vous rejoins, je crois qu'il y a des enjeux et des efforts de solidarité massifs à faire. Aujourd'hui, certains pays européens consacrent une part significative de leur revenu national brut à la solidarité, pour d'autres, c'est loin d'être le cas. Et donc, il y a un vrai enjeu que tous les pays membres de l'Union européenne se mobilisent et rendent effectivement cette solidarité effective grâce à des moyens financiers adéquats. – Merci beaucoup, M. Olivier Buron. Je rappelle que vous êtes le président de Coordination Sud. Je suis heureux de vous avoir reçu sur ce plateau. – Merci à vous. – Chez Téléspectateurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Au revoir et à la prochaine. – Sous-titrage ST' 501